La police nationale annonce que quatre policiers sont placés en isolement après avoir été auditionnés dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du jeune homme Vladimir Fede le 16 septembre dernier. A Dikini, commune de Carrefour, un cinquième policier a baudé l'invitation de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti et aurait été introuvable. Or au prince, le 18 septembre 2019. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti avance avec l'enquête sur le meurtre de Vladimir Fede le 16 septembre dernier. A Dikini, commune de Carrefour. Le commissaire divisionnaire, Benjamin Jean-Claude annonce que quatre policiers sont placés en isolement après avoir été auditionnés par l'IGPNH. Au cours d'une conférence de presse donnée, ce mercredi 18 septembre. Benjamin Jean-Claude informe qu'un cinquième policier qui était dans la patrouille accusé n'a pas répondu à l'invitation et ne s'est pas présenté jusqu'ici à l'inspection générale. Le commissaire de police de Carrefour, Charles Monaud, a été auditionné également par l'IGPNH, poursuit le commissaire divisionnaire. Benjamin Jean-Claude fait savoir que les armes à feu des quatre policiers placés en isolement ont été confisquées pour des analyses balistiques avant de transférer ce dossier à la direction centrale de la police judiciaire et au parquet de Port-au-Prince pour les suites légales. Il soutient que des habitants de Dikini ont été auditionnés aussi dans le cadre d'une enquête de voisinage. En ce qui a trait à l'initiative des nommées « caravanes », selon laquelle des policiers sont accusés de meurtres, d'assassinats ou d'exécutions sommaires dans la commune de Carrefour, il indique que l'IGPNH n'a reçu aucune plainte à ce sujet. Le commissaire divisionnaire annonce toutefois qu'une enquête est ouverte sur cette question et invite la population à porter plainte. TGTV Canada Nouvelles pour Top Groove on the Move